salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire le tirage du jour alors comme je vous ai dit aujourd'hui c'est tirage d'actu freestyle pas de pas de thème pas de questions pas de dates c'est simplement des messages avec mon jeu oracle ombre et lumière voilà spécialement créé pour l'actu demain je ferai un tirage sur la chasse aux sorcières qui est toujours ou pas d'actualité voilà je vous expliquerai pourquoi mais bon voilà on m'a proposé ce thème j'avais noté donc voilà alors c'est parti donc qu'est ce qu'on peut nous dire qu'est ce qu'on a comme message au niveau de l'actu d'une manière générale qu'est ce qu'on peut nous dire amour et bienveillance bon ben c'est magnifique on a la meilleure carte du jeu qui sort la plus belle bon alors on dit qu'on se dirige peut-être sur un vers un monde d'amour et de bienveillance déjà on vous dit d'avoir de la bienveillance envers vous et de chercher l'amour et que vous avez droit que vous méritez l'amour aussi très important alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre à art et musée c'est vrai que qu'est ce que c'est beau l'art la peinture la musique la danse le cinéma tout ça est magnifique la sculpture l'art l'art culinaire ouais j'adore l'art moi donc voilà donc si vous êtes un artiste vous aussi vous aimez ce qui est beau vous aimez ce qui est beau ce qui est bien ce qui est bon voilà donc du coup on vous invite à contempler la beauté des choses la beauté du monde peut-être la beauté de la nature aussi évidemment puisque il n'y a pas plus grand artiste que dieu c'est clair pour créer les créatures magiques et et divines que sont les animaux pour avoir créé le monde la terre le ciel donc bon tout ça est une magnifique pièce de théâtre dans laquelle nous nous évoluons tous alors qu'est ce qu'on nous dit d'autre alors école éducation alors on vous parle de l'école d'apprendre à l'école à écrire à dessiner à peindre à avoir les belles choses de la vie qu'est ce qu'on enseigne aux enfants est ce qu'on enseigne aux enfants c'est vrai que on arrive à un certain âge et on se dit je ne sais pas je ne sais pas le nom de tous les oiseaux de toutes les plantes je ne connais je ne sais pas forcément comment pousser c'est vrai on peut on peut arriver à un certain âge si on n'a pas grandi à la campagne on ne sait pas comment pousser certains légumes même moi je ne suis pas très forte sur le sujet vous voyez donc qu'est ce qu'on nous apprend à l'école à l'école non on nous apprend des des équations des trucs de chimie des trucs qui nous serviront jamais bon ça servirait plus de d'apprendre la nature d'apprendre l'amour d'apprendre la bienveillance d'apprendre à observer d'apprendre ses qualités aussi artistiques ses talents à créer c'est ça qui serait intéressant d'apprendre à l'école travail entreprise oui parce qu'après qu'est ce qu'on fait comme travail est ce qu'on oeuvre pour l'amour la bienveillance la nature pour le monde ou est ce qu'on oeuvre pour du papier pour pour des plans obscurs ou moins obscurs pour bon europe bon alors tout ceci est peut-être assez européen quoi qu'il ya des périls d'europe qui sont peut-être un peu différent sur le sujet de l'éducation de ce qu'on apprend aux enfants il ya visiblement des cours de bienveillance ou de bonheur en allemagne ou je ne sais plus où en suède en finlande on n'apprend pas tous les mêmes choses mais c'est vrai que d'une manière générale dans le monde occidental c'est pas l'amour la bienveillance la nature l'art et la création qu'on va apprendre en premier aux enfants à l'école et ce qui est bien dommage puisqu'on vous forme surtout un travail à un travail après et on a déjà l'idée en fait on vous forme au travail au métier qu'il y a déjà actuellement et on n'est pas dans une idée du futur parce que actuellement il ya beaucoup de personnes qui se lancent dans des métiers beaucoup plus thérapeutiques ou beaucoup plus dans la créativité ou beaucoup plus dans l'écologie dans la nature et ça c'est pas les métiers forcément actuel donc on vous forme un cercle qui est déjà bien formé de certains métiers qu'on compense être eux qui confortent aussi à certaines créations de systèmes européens occidentales on a l'afrique mais par exemple en afrique en ce qu'on dit toujours oh là là en afrique ils n'ont pas d'école les pauvres mais c'est si pour nous apprendre ce qu'on nous apprend à nous ici mais mais qui fait la vie des africains j'aurais rêvé de naître en afrique pour ça en afrique il ya moins ce cercle comme ça là et encore de plus en plus on y travaille vous voyez on y travaille à rendre l'afrique aussi rentrant dans le système comme ça dans le cercle mais en afrique ben franchement si vous pouvez apprendre plutôt la nature apprendre à observer apprendre à voilà apprendre tout ça c'est peut-être plus intéressant que d'apprendre des formules mathématiques ou chimiques qui ne vous serviront jamais et pourtant vous savez j'ai fait un bac scientifique donc je suis pas voilà j'ai un très bon esprit esprit logique et scientifique il n'y a pas de souci là dessus mais il faut bien fort pour moi c'était c'est de l'amusement pour les personnes qui ont un esprit scientifique et logique les mathématiques mais ça ne sert pas à un métier après rarement ça sert à un métier après vous avez des calculatrices pour faire ce qu'on vous on vous apprenez et on vous forcer à faire dans votre tête c'est quand même complètement con bon médecine chirurgie oui alors c'est typiquement bah tiens les médecins alors voilà c'est ce genre de métier qui est toujours valorisé voilà mais pourquoi c'est valorisé mais parce que il y a une sélection c'est uniquement pour ça que c'est valorisé le métier de médecin j'entends au niveau sociétal au niveau c'est bien payé parce que le métier de médecin c'est super quand il s'agit de sauver des vies mais actuellement est ce qu'on travaille à sauver des vies ou est ce qu'on travaille à mettre tout le monde dans un cercle là avec la santé on a l'allemagne l'allemagne le fer de lance de de l'europe là l'allemagne en tête l'allemagne voilà bon on se connaît tous l'allemagne ce que représente l'allemagne dans le passé a quand même un côté un petit peu sectaire enfermant emprisonnant concentration non bref qu'est ce qu'on faisait en allemagne aussi au niveau de la médecine on faisait des expériences à ce qu'on est pas en train de faire des expériences sur vous de la même manière et enfin pays territoire nation toute façon là ce qui est ce qui part de l'europe du monde occidental de de l'allemagne du de du pouvoir bancaire de l'idée très nette très encadré et très organisée ça s'étend à l'afrique mais aussi à tous les pays un peu importe le territoire la nation et puis partout de toute façon on veut actuellement bah vous piquez pour des questions soi-disant de médecine mais c'est des questions de médecine encore une fois organisée avec un prisme avec un prisme d'idées par lesquelles ces ces médecins là sont passés ils sont en fait ils ont on les a tellement formatés à l'école puis dans les études puis à être le meilleur en compétition puis maintenant le de toute façon l'hôpital est devenu une entreprise aussi il faut vendre il faut vendre des vaccins il faut de la place il faut avoir moins de personnel moins de lits il faut que ce soit plus cher il faut que ce soit plus rentable il faut que ça aille plus vite il faut qu'on fasse les sortir les malades plus vite etc etc est-ce qu'on s'éloigne pas de la de la première des médecines qui est quand même l'amour et la bienveillance qui est quand même aussi ne pas faire du mal il me paraît il paraîtrait que le serment d'hypocrate il me d'hypocrate il me semble c'est au départ ne pas faire de mal mais alors qu'est ce que c'est que ces médecins qui veulent nous piquer avec quelque chose qu'on ne sait pas ce qui est vraiment dedans et surtout qu'on n'a pas de recul sur ces fameux vaccins quand même bon donc tout ça ça se passe en europe et ça s'étend ailleurs et nous tout ce qu'on voudrait c'est amour bienveillance art et une autre forme d'éducation et de formatage de la pensée voilà pour ce premier tirage premier constat alors est-ce qu'on a un autre message théorie du complot tiens on va rentrer dans le vif du sujet ovni extraterrestre direct on part dans l'espace bon alors sommes-nous gouvernés par des reptiliens de la quatrième dimension alors forcément c'est vrai que dès que vous remettez en question les comment dire dès que vous remettez en question des petites choses du système de la pensée occidentale du formatage de pensée actuelle vous êtes taxé de complotistes qui dit complotistes dit complètement taré et qui croit aux ovnis peut-être alors déjà depuis de plus en plus de personnes c'est étrange parce que d'un côté il y a de plus en plus de personnes qui croient aux ovnis aux extraterrestres on dit que c'est impossible d'être seul dans l'univers qu'il y a dix mille milliards de milliards de planètes d'étoiles dans la galaxie mais alors par contre des extraterrestres qui auraient été peut-être toujours là des intra-terrestres des branchements hybrides de dinosaures qui auraient évolué qui seraient devenus des reptiliens humanoïdes et qui nous contrôleraient ça c'est étrange ça peut être des extraterrestres tant que c'est loin tant que c'est dans des ovnis tant qu'on les voit pas tant que c'est imaginaire subtil non vérifiables mais si ça devient des reptiliens façon hybride humanoïde reptile qui nous côtoie qui nous manipule qui sont là qui sont pas là qui sont sous terre et qui sont je ne sais où ça c'est pour les tarés bon déjà d'une part c'est pas parce que remet en question des choses du système qu'on croit à ça mais c'est pas parce qu'éventuellement on y croit que ce n'est pas vrai bref je pense qu'on va partir direct très loin mais ma foi les messages doivent être passés alors qu'est-ce qu'on nous dit encore dans ce tirage air ciel atmosphère et terre monde et oui qu'est-ce qui se passe sur notre terre alors je ne vais pas comment dire bon comment vous dire la terre alors savez-vous savez-vous bien ce qu'il se passe dans l'espace dans le ciel avez-vous tout observé avez-vous tout vu avez-vous tout exploré je pense que la réponse est non vous ne vous êtes pas élevé à plus de 1000 ou allez 4000 mètres du sol bref parce que vous êtes allé en haut d'une montagne si vous êtes vous vous êtes élevé dans un avion ok vous avez pris l'avion vous avez pris l'avion donc vous savez ce qui se passe dans l'air dans l'atmosphère d'accord bon ou pas ce n'est pas parce que vous avez pris l'avion ou que vous êtes élevé en haut d'une montagne que vous savez tout ce qui se passe dans le ciel tout ce qui se passe dans l'air et tout ce qui se passe dans l'espace ce n'est pas vrai vous ne savez que ce qu'on vous en dit et ce qu'on vous en montre ce n'est pas parce que vous observez avec un télescope d'ailleurs puisque le télescope n'est qu'une interprétation aussi d'ondes les belles images que vous voyez comme ça vous ne les aurez jamais avec votre appareil photo avec votre télescope et oui il faudra qu'elles passent par des filtres des interprétations de longueur d'onde et combiner tout ça sur photoshop ça vous donnera une magnifique image voilà comment on vous fait les images de l'espace elles ne sont pas comme ça en réalité on ne peut pas vous photographier l'espace comme ça peut-on vous photographier aussi la terre bon ce n'est pas parce que vous avez pris l'avion et que vous croyez voir la terre d'en dessous et la voir dans son entier et voir tout que c'est la réalité vous ne voyez qu'une partie et vous voyez tout ça à travers une fenêtre à travers un hublot qu'est-ce qui se passe donc dans notre ciel dans notre atmosphère dans notre espace et sur notre magnifique terre et bien c'est toute la question qu'on se pose ici puisqu'il y a toutes sortes de théories du complot royauté couronne alors on va vous dire les complotistes ce sont les rois des cons ils remettent tout en question ils vont imaginer des idées farfelues dans tous les sens ils vont se dire qu'on leur a menti sur tout mais pourquoi pas pourquoi pas nous aurait-on menti sur tout pourquoi ne pas aller chercher explorer réfléchir de nous-mêmes pourquoi doit-on toujours prendre ce qu'on nous donne comme argent comptant comme je viens de vous l'expliquer dans le premier tirage visiblement on vous formate à l'école pour que vous adhérez à une certaine façon de penser pour que vous rentrez dans un moule dans un entonnoir dans une compétition pour aller vers certains métiers et pour tout ça finir par rentrer dans une sorte de système où mais la médecine par exemple est au-dessus de tout même quand il convainc de vous vacciner avec un vaccin sur lequel on n'a pas de recul etc donc est-ce que les complotistes sont les rois des cons ou est-ce que ce sont tout simplement des personnes qui se disent mais il y a des gens quand même au-dessus de nous qui ont quand même du certain pouvoir a-t-on vraiment changé du passé du moment où il y avait des rois donc les rois ils donnent à leurs serres à leurs vassaux ce qu'ils ont envie de leur dire par exemple ils vont dire oui ils m'ont attaqué ils vont vous attaquer ils vont violer vos femmes alors allez les tuer mais peut-être que la réalité c'est que le roi il veut juste aller choper ce bout de terrain parce que franchement il serait bien de faire son château en haut de cette montagne la vue a l'air carrément mieux donc ils vont vous dire ce qu'ils ont envie de vous dire ils sont au-dessus bon sommeil rêve alors sommeil rêve ovnis extraterrestres tout de suite on nous parle d'abduction oui ces fameux enlèvements extraterrestres pendant que vous dormez alors il y a des personnes qui ont l'impression de s'être fait enlever par des extraterrestres pendant qu'ils dormaient d'autres d'autres pensent que les extraterrestres n'existent pas d'autres se disent que c'est peut-être des extraterrestres c'est en fait des intraterrestres ou des non-humains sur terre hybrides bref qu'est-ce qui est du domaine du rêve ou de la réalité on nous parle aussi est-ce que ce sont vraiment des extraterrestres qui enlèvent les gens parce qu'il y a des théories comme quoi il y a des personnes qui se déguisent en extraterrestres pour enlever et violer des enfants vous savez c'est quand même étrange parce que souvent dans les histoires d'enlèvements extraterrestres d'abduction je rigole c'est pas drôle mais souvent il y a des histoires de viols et d'attouchements sexuels les extraterrestres ont l'air d'être vachement vachement portés sur la chose et très très chaud de toucher les gens c'est vrai vous regardez par exemple Indépendance D qui est un de mes films préférés qui est très drôle et le taré qui va finir par sauver tout le monde l'alcoolique l'ivrogne et tout il dit qu'il s'est fait enlever par les extraterrestres et qu'il s'est fait toucher c'est vrai est-ce que ce serait vraiment des extraterrestres ou est-ce que ce serait en réalité des personnes déguisées en extraterrestres pour vous faire des trucs un peu chelous parce que comme ça si vous êtes un enfant et que vous allez raconter je me suis fait violer par un extraterrestre on va dire bon bah lui il a trop regardé les dessins animés il raconte que des conneries mais si c'est un mec qui est un peu chelou ou des mecs qui sont un peu chelous et qui s'habillent en extraterrestre pour aller violer des enfants bah tout de suite ça a plus de sens mais le gamin lui il sait pas que c'est un déguisement traumatisé violence meurtre bon bah écoutez c'est la fiesta chez nous alors pendant que vous dormez braves gens il y a de la violence sur terre tout n'est pas on aimerait un monde où c'est pur où c'est sain dans l'air sur terre dans la tête des gens mais pendant que vous dormez il y a effectivement des meurtres la violence des viols bon humain fraternité alors que nous on aimerait être tous unis sur notre terre tous unis il n'y a pas de question de couleur de peau de religion de quoi que ce soit c'est comme la question des dieux différents y a-t-il vraiment des dieux différents qui nous qui nous contrôlent sur cette terre certains s'adressent à Yahvé d'autres à Allah d'autres à Dieu puisque nous dans la religion catholique le Dieu a le nom de Dieu il n'a pas d'autre nom que le nom de Dieu donc voilà bon hum bon on se demande on est contrôlé par qui par quoi Amérique alors c'est vrai que l'Amérique a ouvert une porte un petit peu sur les théories du complot parce que quelqu'un a accédé au pouvoir et a commencé à dire qu'il y a des choses qui se passaient qui n'étaient pas très ouf quoi c'est à dire Donald Trump alors bien sûr lui on l'a traité le plus roi des cons de tous les rois des cons quoi le roi du complotisme et de la connerie bon alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage c'est vrai qu'en Amérique particulièrement alors les gens on dit qu'ils sont cons ils sont cons ou alors ils sont extrêmement ouverts d'esprit parce que il y a des sondages alors c'est vrai que nous quand on nous dit ça on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces Américains mais ils sont peut-être plus intelligents que nous en fait ils ont peut-être pas un contrôle de la pensée peut-être aussi parce qu'eux ils vivent dans la zone le climat d'Hollywood et Hollywood eux ils vivent dans le film donc vu qu'ils vivent dans le film et bien ils se disent que c'est possible que ce soit dans la réalité alors que pour nous on se dit non mais c'est que dans les films mais eux ils sont ils sont à l'endroit du film ils vivent dans les endroits où il y a les films ils croisent les stars ils vont ils sont dans les lieux où ont été tournés les films etc donc pour eux le film et la réalité la frontière est mince alors que nous c'est loin c'est loin c'est de l'autre côté de la terre donc peut-être que c'est pour ça qu'ils sont aussi plus enclins à se dire que les choses sont possibles alors qui est con ou qui est ouvert d'esprit créatures monstres bah tiens bah oui alors ces fameuses ces fameux extraterrestres alors certains ils adorent il y en a qui aiment les extraterrestres alors il y a peut-être des gentils et des méchants c'est vrai il paraît qu'il y a des gentils par exemple on dit qu'il y a les êtres galactiques ce sont ceux qui ont les jolies soucoupes volantes et qui après leur passage font des crop circles dans les champs de blé eux ils sont gentils parce qu'ils laissent des messages et puis il y en a qui sont visiblement monstrueux qui sont peut-être ces fameux reptiliens alors pour certains il y a les reptiliens aussi gentils et les reptiliens méchants c'est possible qu'il y ait des reptiliens du côté des gentils ceux qui ne s'attaquent pas aux gens alors là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ces conneries mais je ne fais que vous lire les cartes et visiblement elles sont claires parce que comment ça se fait qu'il y a beaucoup de personnes parce que vous posez la question aux gens il y a de moins en moins de gens qui vous diraient les extraterrestres ça n'existe pas pourquoi parce qu'ils ont été formatés par la pensée scientifique à se dire qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles et de planètes dans la galaxie donc forcément nous ne sommes pas seuls si nous ne sommes pas seuls forcément il y a bien des extraterrestres mais c'est lointain ce sont des ovnis ou alors ils nous visitent mais a priori alors ils sont gentils ou ils sont méchants mais si vous leur dites mais c'est quand même bizarre étrangement comment ça se fait j'ai du mal à comprendre parce que là il y a quelque chose qui ne marche pas dans la tête c'est comment pourquoi les gens adhèrent complètement à pourquoi une énorme majorité des gens à la poursuite de la pensée scientifique des milliards de galaxies d'étoiles et donc de vie sur terre adhèrent à l'idée qu'il y ait de la vie ailleurs et que peut-être sûrement ils disent toujours nous on est cons ici et eux ils sont très intelligents ils ont des ovnis et ils viennent nous visiter ou peut-être ils sont même déjà là alors déjà là on réduit un peu le champ parce que que vous y croyez qu'ils soient loin ça va quand c'est loin quand c'est lointain et quand on ne les voit pas ou quand on ne les verra jamais parce qu'on est trop con pour qu'ils viennent nous visiter ou que nous on ait les moyens d'aller les voir ça c'est bon c'est la pensée à laquelle une grande majorité des gens adhèrent après on réduit encore les gens qui pensent qu'ils nous ont déjà visités j'ai déjà vu des ovnis là on réduit ou même ils sont déjà là et toujours là on réduit encore et puis quand on dit que peut-être que ce sont en réalité il y a peut-être différentes espèces extraterrestres et il y en a peut-être qui sont reptiliennes descendants peut-être de dinosaures voire hybrides qu'ils ont inséminé la terre ou alors qu'ils sont découlés des dinosaures d'une certaine manière ou d'une autre je ne sais pas qui est venu avant l'œuf ou la poule je n'en sais rien et que ce sont des monstres et qu'ils vous enlèvent dans votre sommeil alors déjà les extraterrestres qui vous enlèvent déjà on a réduit mais alors les extraterrestres monstrueux qui vous enlèvent pas juste pour vous étudier mais peut-être pour vous attoucher vous violer voire vous tuer c'est compliqué et si en plus on vous dit que peut-être ce n'est même pas des extraterrestres mais ce sont des monstres bien terrestres déguisés en extraterrestres ou alors des extraterrestres déguisés en humains l'un l'autre les deux sont possibles et qui vous font là 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 vous là c'est difficile d'y adhérer bref recherche génétique et bah oui parce que visiblement ça vous avez entendu parler de ça des enlèvements extraterrestres sur des personnes je sais pas des êtres qui font des recherches sur nous pendant notre sommeil ils nous enlèvent ils font des ils nous violent alors je dis nous je dis les personnes moi je me suis pas fait enlever personnellement ça va mais bon des personnes qui se sont fait effectivement enlever à toucher et des personnes qui ne sont pas revenus et on se dit alors mais qu'est-ce que c'est que ces fameuses recherches et puis c'est en lien avec ces fameuses recherches là on vous fait on vous fait des tests PCR on va vous violer le nez parce que on appelle ça comment on appelle ça est-ce qu'on appelle ça autrement que de vous mettre quelque chose au fin fond du cerveau jusqu'en haut de votre système nasal là pour aller chercher un semblant de virus qui est pourtant normalement dans vos postillons puisque c'est pour ça que vous mettez un masque est-ce que ça aussi ce n'est pas violent est-ce que ce n'est pas du viol non mais vraiment est-ce que ce n'est pas du viol on va vous obliger alors non on vous oblige pas pardon excusez-moi c'est vrai qu'on vous oblige pas on va juste vous dire vous n'avez rien le droit de faire tant que vous ne vous êtes pas fait violer le nez vous fait violer la peau en vous inoculant un vaccin ou est-ce qu'en vous faisant un test PCR mais est-ce que c'est vraiment pour des recherches sur le vaccin ou c'est des recherches pour la génétique pour voir qui est assez con et qui dort assez pour se faire manipuler et qu'on va pouvoir encore contrôler et bon allez on termine mort esprit entité bon alors peu à peu l'humanité se meurt sur notre terre la fraternité l'humanité c'est compliqué alors j'ai ici deux autres relations ben magnifiques religion monothéisme d'un côté et spiritualité méditation de l'autre qu'est-ce qui est de l'ordre de la religion et qu'est-ce qui est de l'ordre de la spiritualité alors pourquoi on nous parle de ça alors c'est vrai que selon certaines religions ça existe et ça n'existe pas pour certains ça n'existe pas par exemple pour les juifs et pour les catholiques dans la bible dans la genèse il y a une écriture de ce qu'il s'est passé sur terre et nulle part on évoque des extraterrestres en tant que tels des reptiliens des hubris de je ne sais quoi néanmoins on évoque quand même les soi-disant on appelle ça les les anges déchus on appelle ça les comment dire les géants j'ai oublié le nom bref en plus j'avais fait un tirage là-dessus bref des personnes des gens oui l'humanité pré-adamique avant Adam il y a quand même ça dans la genèse il y a une humanité pré-adamique des géants des cyclopes etc des personnes qui sont très violentes qui se nourrissent d'humains d'ailleurs bref il y a ça quand même dans la genèse mais c'est c'est mal expliqué donc on ne sait pas dans la religion musulmane il y a ce qu'on appelle les djinns donc les les êtres malfaisants les esprits maléfiques je ne suis pas calée à 100% sur le sujet donc je vous donne ici juste des notions on n'a pas toutes les religions n'a pas la même la même n'a pas la même non pas la même histoire du monde de la création de la terre enfin la création de la terre bon c'est un autre sujet parce que la science devient désormais une religion parce que si on étudie beaucoup de cosmogonies de civilisations différentes alors on nous dit mais c'est fou quand j'entends ça je ne comprends pas parce que mais ces gens là n'ont pas de notion d'histoire d'autres civilisations parce que beaucoup de cosmogonies ne décrivaient pas la terre comme on nous la décrit on nous la montre actuellement alors on va nous dire ils sont cons ils sont cons ils ne savent rien oui d'accord mais ne disons pas alors que certaines idées à propos de la terre et de sa forme n'ont émergé qu'il y a 100 ans ou 200 ans pour contredire une version officielle c'est complètement faux c'est plutôt l'inverse bref peu importe les religions ont des discours différents sur la création de la terre la création du monde la création de l'humanité en revanche la spiritualité c'est d'être ouvert d'esprit c'est de ne pas avoir de religion de ne pas adhérer à un dogme c'est à dire de manière fixe en se disant moi c'est ma religion et je n'en bouge pas ça reste dans ce cercle de pensée là et si jamais ça n'y colle pas c'est que ce n'est pas vrai et c'est que les autres sont cons ou sont fous et ne savent pas ça c'est religieux ça c'est sectaire la spiritualité c'est être ouvert d'esprit c'est savoir que il y a une raison au monde il y a une raison au fait qu'il y ait quelque chose plutôt qu'il n'y ait rien il y a une raison au fait qu'il y ait de la vie plutôt qu'il n'y ait rien il y a une raison au fait qu'il y ait des humains plutôt qu'il n'y ait rien et ça vous invite à la méditation à la réflexion la religion c'est on vous dit c'est comme ça ça a été écrit ça a été donné par Moïse par le prophète par bref par le Christ bon ok ce que vous voulez ce qui peut alors la religion bouddhiste est-elle vraiment une religion ou est-elle une spiritualité parce qu'ici on a un moine bouddhiste vous voyez ce qui est certain c'est que le côté religieux est beaucoup plus sectaire puisque c'est comme ça et pas autrement alors que la spiritualité invite à la méditation sur tous ces sujets et à la réflexion au centre on a sommeil rêve et violence meurtre la chose peut-être qu'on veut tuer c'est votre innocence c'est votre imagination c'est le fait que vous pouviez réfléchir et rêver par vous-même on est en train de tuer l'humanité on est en train de tuer les gens on est en train de tuer ce qui est pur on vous dit qu'il y a des extraterrestres et c'est possible mais pour certains vous savez ou vous pensez qu'ils sont déjà ici et qu'ils sont pour certains violents envers les humains et que les recherches soit disant qu'on fait pour un certain virus ils sont peut-être en réalité génétiques pour savoir de quelle lignée vous êtes ou alors si vous êtes facilement formatable ou pas ce qu'on va et c'est une question de contrôle et d'asservissement ce n'est peut-être pas dans un but mais c'est juste c'est violent si je vous dis qu'effectivement on vous viole le nez ou qu'on vous inocule quelque chose dans la peau alors que vous n'avez rien demandé vous êtes en bonne santé n'est-ce pas une sorte de viol et n'est-ce pas violent et même meurtrier des fois donc bref les théories du complot vastes et variées sont-elles un piège à cons pour les rois des cons qui croient à n'importe quoi ou peut-être que c'est une voie de la liberté déjà la liberté de conscience la liberté de reprendre un certain pouvoir religion ou spiritualité pour réfléchir à tout ça voilà pour ce deuxième tirage alors on enchaîne est-ce qu'on a un autre message elle est partie celle-là humain fraternité ça revient donc on nous parle de nous les humains il y a une idée d'être fraternel d'être égo démocratie assemblée c'est tout ce qu'on veut c'est tout ce qu'on veut de pouvoir comme ça dans une agora dans un amphithéâtre appelez ça comme vous voulez a priori c'est petit il n'y a pas 15 000 personnes qui peuvent être dedans il devrait pouvoir y avoir d'ailleurs est-ce que ce n'était pas ça au départ est-ce que la démocratie grecque n'était pas le mieux ça fait rêver on se rejoint tous les jours sur la plèbe enfin la plèbe c'est le peuple sur la je ne sais plus bref on se rejoint au milieu de la cité pour discuter tous ensemble des règles de la cité et la cité elle est petite la cité ne s'appelle pas région regardez on est passé des départements aux régions maintenant on a fusionné des régions on n'y comprend plus rien moi personnellement je suis en langue d'Occoussillon je ne suis pas en Occitanie je m'en fiche de votre Occitanie je ne sais pas d'où elle va où elle part et jusqu'à où elle va je m'en fous les régions resteront les régions ce n'est pas parce que vous leur avez donné un nom administrativement que les gens ne savent pas qu'ils sont dans telle région ils le sauront toujours c'est une question pour gérer des humains et pour que les choses soient équilibrées égalitaires et fraternelles il faut se sentir proche et pour se sentir proche là regardez ils ne sont pas 15 000 à se joindre les mains sur cette photo ils sont 1, 2, 3, 4 on a 5 demoiselles et puis on a un homme derrière mais bref c'est l'homme qui l'homme, l'humain qui plane derrière cette fraternité donc il y a cette idée d'être peu pour se rassembler pour se rassembler et donc être cette assemblée et pour pouvoir parler ensemble et déduire décrire déterminer les règles de la démocratie la démocratie c'est le pouvoir au peuple mais un peuple un peuple ça fait un peuple déjà c'est plus connoté petit qu'une population déjà une population ça fait plus vaste ça fait même qui devient plus grand donc le pouvoir au peuple c'est le pouvoir au peuple et au petit peuple le peuple qui est organisé aussi petitement pour que ce soit facilement la démocratie nature sauvage et comme ça peut-être qu'on peut avoir un monde très beau c'est aussi cette idée de se rapprocher de la nature les animaux en combien d'individus se regroupent-ils en troupeaux alors parfois ça peut être effectivement des milliers d'accord mais rarement plus que des milliers quand même est-ce que ça va être des dizaines de milliers des millions ou des milliards parce qu'à l'heure actuelle on est tous à la même enseigne déjà c'est les 70 millions d'habitants en France c'est les je ne sais combien d'habitants en Europe combien d'habitants en Europe un milliard et puis le milliard se transforme en 7 milliards puisque on est associé à tout le monde et tout le monde fait la même chose aujourd'hui avec le fameux Covid enfin tout le monde ou presque sauf les soi-disant sauvages d'Afrique alors eux non mais eux ils ne sont pas ils ne sont pas évolués donc ils ne savent pas comment on gère une maladie d'accord bon alors nous on veut un monde beau un monde voilà recherche génétique alors les recherches les recherches pour arriver sur cette démocratie on nous parle encore de ces recherches vaccinales de ces recherches génétiques bon on va voir alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage Royaume-Uni alors Royaume-Uni est-ce que alors on nous parle toujours effectivement actuellement de l'Angleterre je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais voilà l'Angleterre et l'Israël sont toujours mis en avant parce que eux eux ils sont disciplinés eux ils font des vaccins mais ça ne m'étonne pas en Angleterre ils font des vaccins parce que ils n'ont pas de foi il n'y a pas de il n'y a pas de religion principale en Angleterre quand même alors même de religion même de spiritualité j'entends c'est ils aiment ils aiment la reine ils aiment les rois ils aiment l'asservissement ils adorent ils adorent les rois et l'asservissement donc ça ne m'étonne pas qu'ils valident le vaccin au Royaume-Uni bon on a une horloge le temps lobby réseau maçonnerie alors sommes-nous vraiment en démocratie les grands enjeux là est-ce que ça se discute dans la cité avec la plèbe avec le peuple là donc le pouvoir au peuple ou est-ce que ça se discute dans les loges dans les loges maçonniques ou dans les lobbies les lobbies pharmaceutiques les lobbies de je ne sais quoi hein ça se discute tout je vous laisse répondre à cette question vous avez l'impression qu'on vous pose des questions vous parce que c'est vrai qu'on nous dit non mais des réseaux la franc-maçonnerie c'est génial c'est pour aller discuter ensemble de sujets de démocratie mais qu'est-ce que de quoi tu parles tu discutes dans le dos des autres de ce qu'il va se passer pour tout le monde et sans leur dire et ça reste secret et tu ne peux y rentrer que si tu es coopté et tu n'as pas le droit de dire qu'il s'y passe si t'es vraiment un maçon tu n'as pas le droit de dénoncer ton frère comme étant un maçon mais c'est mais c'est mais c'est merveilleux mais nous sommes en démocratie évidemment non mais le pouvoir est au peuple enfin en apparence et puis en fait en coulisses le pouvoir et visiblement toujours au même roi toujours à la même place le royaume uni la royauté ils se prennent pour des rois des lobbies des lobbies des réseaux des francs-maçons bon ben c'est c'est magnifique c'est normal ben c'est normal vous êtes beaucoup trop cons pour réfléchir entre vous il faut qu'on réfléchisse à votre place vous pourriez faire des lois remettre des lois terribles comme par exemple la peine de mort donc vous êtes fous agriculture alors ah ben voilà ben nous on veut ça on veut la plage ou la campagne la montagne pour ceux qui préfèrent ça dépend mais on veut de la nature c'est ça qu'on aimerait petite maison dans la nature quelque chose à échelle petite pas à échelle là c'est bien les beaux bâtiments pour les parisiens pour les londoniens mais on vous les laisse on s'en fout nous on veut ça nous on veut préserver la nature on veut on veut vivre dans un environnement sain on veut pouvoir cultiver ce qu'on veut parce que là c'est quand même des plans tout est bien organisé hein en plan en damier mais est-ce qu'on a notre mot à dire à nous dans tout ça vérité révélation alors faites vos recherches pour savoir si c'est la vérité ou si c'est pas du tout la vérité si nous sommes en réalité gouvernés par des réseaux maçonniques notamment par des lobbies par des gens qui savent très bien qui viennent du système qui organisent les choses entre eux et que ce n'est pas nous qui sommes qui avons le pouvoir et qui pouvons décider que ce n'est pas une réelle démocratie ce n'est pas vrai ce n'est pas le pouvoir au peuple c'est le pouvoir soi-disant au peuple indirectement dirigé par des personnes qui pensent savoir ce qui est le mieux pour le peuple oui parce que vous êtes beaucoup trop cons pour réfléchir par vous-même non mais il faudrait pas quand même qu'on fasse des référendums tous les jours ou que vous vous organisiez en quartier en cité en village en ville etc non 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 de grand échec qui est et mondial il est européen et il est plus que ça parce que le Royaume-Uni ça a quand même beaucoup de de pays vassaux quoi je veux dire vous pouvez regarder le nombre de drapeaux qui ont les couleurs du drapeau de l'Angleterre bon vous allez en trouver un petit paquet les Etats-Unis au départ est une petite filiale du Royaume-Uni quoi donc bon bah partout on parle anglais en fait ah mais l'anglais est devenu la langue mondiale mais comment ça se fait parce qu'au départ c'était le français la langue universelle était le français eh oui je vous apprends peut-être quelque chose mais c'est vrai et du coup bah on a remplacé remplacé ça par l'anglais 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 a plus de mots dans l'absolu mais beaucoup moins dans utilisé au quotidien l'anglais les anglais utilisent beaucoup moins de mots que les français forcément quand on a moins de mots on a moins de vocabulaire et on a moins de termes pour expliquer à quel point on nous prend pour des cons donc tout est plus simple il faut simplifier l'anglais est simple LGBT alors bon on part tout de suite dans des idées comment dire qui ont été poussées par des lobbies alors il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes minorités étrangers il n'y a qu'une minorité de personnes qui a demandé par exemple savez-vous qu'il n'y a qu'une minorité d'homosexuels qui voulaient le mariage pour tous c'est alors qu'on venait très bien le pax il n'y a qu'une minorité d'homosexuels qui voulaient le mariage il n'y a qu'une minorité d'homosexuels qui voulaient la PMA il n'y a qu'une minorité d'homosexuels qui voulaient la GPA mais évidemment c'est pour tous parce qu'une fois que c'est pour tous et bien c'est très bien organisé on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec ce genre d'idées encore une fois les bébés éprouvettes et puis ce n'est pas grave pour la nature et pour tout le monde on parle de minorités et d'étrangers là encore encore une fois est-ce que les idées qui s'avancent sont pour tout le monde ou est-ce que c'est pour aussi les minorités toujours les minorités les minorités les homosexuels plutôt que les hétérosexuels les étrangers plutôt que les personnes vivant dans le pays au départ parce que par exemple on ne va pas rentrer dans les polémiques mais si l'on demandait à une majorité de personnes ce qu'ils pensent du fait de porter le voile dans les espaces publics y compris à l'école y compris dans le travail y compris dans les milieux politiques et bien il n'y a qu'une minorité qui serait d'accord déjà c'est les étrangers et puis c'est ceux qui ont été bien formatés par tout ça sinon une grande majorité dirait ben non parce que nous nous les français les blancs ou les catholiques ou appelez ça comme vous voulez les chrétiens ou je n'en sais rien peu importe nous si on va à l'étranger si on va dans un pays musulman les femmes vont être obligées de se voiler mais alors pourquoi les musulmans qui sont en France porteraient ne seraient pas obligés de se dénuder la tête c'est étrange quand même parce que moi ma religion personnellement m'empêche de devoir me soumettre au dictat des autres et notamment des hommes puisqu'ils seraient époustouflés et trop charmés par ma magnifique chevelure donc du coup comment on fait il y a un petit problème parce que alors moi il n'y a pas de soucis je veux bien je veux bien personnellement et vous me direz si vous êtes d'accord qu'en France les étrangers et les musulmans par exemple les musulmanes portent le voile si nous à l'étranger on a droit de faire ce qu'on veut on se met en bikini à la plage et on ne porte pas le voile si on a droit de faire ça et si ça n'offense personne il n'y a pas de soucis parce que moi personnellement je me sens offensée dans mon pays effectivement écoutez ça va peut-être vous choquer ou pas mais personnellement si puisque nous sommes en France et en France la religion au départ est le catholicisme la chrétienté et bien ça fait très longtemps qu'on a révolu l'idée que les femmes devaient se voiler vous voyez dans la religion catholique pourquoi ? parce que les femmes sont telles qu'elles sont elles sont nées avec des cheveux et puis c'est très beau donc si ces messieurs ne peuvent pas tenir leur quéquette et bien qu'on leur coupe peut-être voilà donc je ne sais pas mais en tout cas actuellement le lobby est plutôt en train de pousser pour faire plaisir toujours à des minorités plutôt qu'à la majorité qui veut qu'on soit unis voilà et puis et puis je ne comprends pas cette idée en fait c'est vrai que ça vous ça vous perturbe vraiment de montrer vos cheveux vous avez l'impression d'être nus mais mais vous 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 voilez devant devant les hommes pas devant les femmes non donc c'est devant un homme que ça pose problème il y a une question de sexualité dans les cheveux c'est vrai que c'est une fois les femmes sont très belles avec les cheveux longs donc il y a un problème il y a un problème là-dessus mais est-ce que c'est du problème de la femme ou est-ce que c'est du problème de l'homme qui ne sait pas tenir sa quéquette encore une fois bon alors continuons argent banque taxe bah tout ça ça fait du fric bah tout ça ça fait du fric bah déjà eh déjà vendre un voile ça coûte plus cher que de ne pas te vendre un voile déjà premièrement et puis te vendre un enfant aussi ça coûte plus cher que si tu le faisais toi-même tout ça en fait c'est du fric parce que tout ce qui est naturel ne coûte rien euh voilà mais je sais pas pourquoi vous dire autrement pareil pour l'agriculture c'est effectivement on a breveté des graines etc donc c'est pourquoi c'est pour que vous preniez pas les graines de vos légumes de vos fruits qui ont poussé pour pouvoir les réutiliser parce que la nature est magique elle vous donne et elle vous redonne encore elle vous donne à l'infini mais c'est pas possible ça pour les gens qui maîtrisent le système et qui veulent vous vendre des trucs donc il va falloir que vous que vous achetiez que vous achetiez bah c'est comme par exemple LGBT alors la transsexualité par exemple mais ça coûte de l'argent ah bah de se faire mettre des seins ou de se les faire enlever de se faire mettre une quéquette ou de se la faire enlever de se prendre des hormones ou pas ça coûte de l'argent alors que si vous acceptez votre corps tel qu'il est vous êtes une femme et vous vous sentez homme dans votre tête on s'en fout vous êtes une femme vous vous sentez homme dans votre tête mais vous mettez une jupe vous êtes une femme vous vous sentez homme dans votre tête mais vous mettez un pantalon vous êtes une femme vous vous sentez femme mais vous avez envie de mettre un pantalon vous êtes un homme mais vous vous sentez femme vous mettez une jupe on s'en bat les reins Que vous achetiez un pantalon ou une jupe, ça vous coûtera à peu près le même prix. Par contre, si on vous dit, ah non, mais tu es une femme, mais dans ta tête tu es un homme, mais il va falloir t'enlever tes seins et te faire prendre des trucs, là, ça rapporte du pognon quand même. Donc bon, question d'argent. Pareil pour les minorités, pour les étrangers. Ah bah tu es une femme, mais il faut que tu portes un voile. Alors à l'extérieur, tu t'habilles d'une certaine manière, mais à l'intérieur tu t'habilles différemment, c'est-à-dire que tu mets des dessous sexy très très chers sous ta burqa, ça te coûte plus cher que si tu te mettais des sous-vêtements à peu près normaux, sous des fringues à peu près normales, c'est-à-dire basiques, pantalon, t-shirt et basta. Ah bah oui, t'as fait du fric tout ça. Bah oui. Paix et liberté. Alors est-ce que c'est vrai tout ça, ou est-ce que je vous raconte n'importe quoi, c'est vous qui voyez comment le monde est-il organisé ou pas, faites vos recherches, réfléchissez par vous-même, demandez-vous où est la vérité, tout ça pour aller vers de la liberté, parce que est-ce qu'on va vers la liberté avec toutes ces nouvelles idées qui sont en réalité qui étaient peut-être implantées de manière consciente, inconsciente, pour des fins très certainement souhaitées, qui mettent toujours en avant des notions d'argent, des notions de taxes, des notions de je ne sais quoi. Ah bah oui, parce que pareil, si vous n'embouchez pas un minimum de LGBT ou d'étrangers, vous serez taxés. Mais c'est magnifique ! Bref. Donc, au centre, lobby, réseau de maçonnerie, agriculture. Est-ce qu'on favorise l'agriculture dans le sens de la nature et du naturel, ou est-ce qu'on favorise tout ce qui mène à payer et être taxés ? Eh bah c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que vous pensez qu'est la vérité et comment les choses sont organisées ? Mais voilà pour ce tirage en tout cas. Dis donc, ça part fort. Alors, quatrième tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Air, ciel, atmosphère. Alors, on repart sur quelque chose qui est censé être pur. L'air, ah bah là, bon. Ah bah tiens, NASA conquête spatiale. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans l'air ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'air ? On nous envoie des fusées, on nous envoie des satellites. Les nuages sont-ils naturels, eux aussi ? Ou ont-ils été favorisés ou engendrés par une conquête spatiale ou... Comment dire ? Conquête à Val ? Non, pas Naval. Naval, c'est les bateaux. Comment on dit une conquête des avions ? Bref, vous avez compris. Conquête de l'air, quoi. Bon, bah qu'est-ce qu'il y a dans l'air, alors ? Qui y a-t-il dans l'air ? Royaume-Uni, il y a toujours ça. Ah bah, il y a toujours du contrôle dans l'air. C'est toujours les rois. Les rois et le contrôle dans l'air. Il est peut-être temps de s'en rendre compte. C'est vrai que... Bah ouais. Bon, on va voir. Alors, il ne faut pas dire ça parce qu'il y a des fans de Thomas Pesquet. Religion monothéisme. Ah bah, on est... Ah bah, alors désormais, vous savez, c'est la religion de la conquête spatiale. Les gens trouvent ça merveilleux. Mais ça vous étonne. Mais on les enferme tellement sur Terre qu'ils ont besoin qu'on les fasse rêver avec l'espace. Donc, voilà, ils adorent. On leur fait des films sur la conquête spatiale, sur Mars, sur Saturne, sur je ne sais quoi, sur la Lune. Les films sont-ils vrais, d'ailleurs, sur la Lune ? On leur fait des films sur tout, on leur envoie des Thomas Pesquet dans l'espace. Bon, mensonge, conspiration. Quel est le mensonge à propos du ciel ? Ou de la conquête spatiale ? Industrie, pollution. Où sont tous ces fameux débris ? Où sont tous ces fameux débris spatiaux ? Eh oui, parce que quand une fusée part dans l'espace, après elle se dépiotte, elle s'enlève des morceaux, où retombe-t-il ? Alors déjà, pour les écologistes, est-ce que ça ne favorise pas une certaine pollution de l'air ? Ces fameuses conquêtes spatiales, dans un premier temps. Mais on nous parle bien sûr de la pollution de l'air, avec les avions. Mais les avions, vous voyez, bon, là c'est une petite fusée, mais vous connaissez tous, alors vous ne connaissez peut-être pas le terme, mais vous savez, quand vous levez la tête, quand vous regardez le ciel, quand vous allez vous balader, et qu'il faisait un ciel bleu magnifique, et que vous avez les avions qui passent au-dessus de vous, vous vous dites, putain, mais on est vraiment sous... Putain, il y a des lignes d'avions, putain, je ne savais pas qu'il y avait autant d'avions qui partaient de chez moi, quoi. Ils vont où, ces avions ? Ils viennent d'où ? Ils vont où ? Mais même à la rigueur, mais... Est-ce qu'il ne nous pollue pas le ciel ? Quel est le mensonge et la conspiration derrière tout ça ? Qu'est-ce qui retombe sur notre gueule aussi, dans cette terre polluée ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet ? Argent, banque, taxe. Ah ben là, qu'est-ce qui fait le plus de fric ? Le cinéma et la conquête spatiale. C'est quand les deux sont combinés, jackpot, les gars. Donc, eh ben ouais. Ah ben, qu'est-ce que... Ah ben, ça coûte cher, hein. Ah mais vous, vous ne savez pas comment ça marche, c'est très compliqué d'envoyer quelqu'un dans l'espace. Donc, il va falloir nous donner de l'argent. Vous n'en avez rien à foutre, mais c'est pareil. La NASA est un organisme gouvernemental. Thomas Pesquet, la recherche, elle est scientifique. Ah mais, on n'arrête pas la recherche. Ah non, on n'arrête pas le progrès. Pas du tout. Ça coûte de l'argent ? Oui, ça coûte beaucoup d'argent. Il faudrait que vous nous donniez beaucoup d'argent. Ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Pour l'instant, ça sert à rien. Est-ce que la conquête spatiale a servi à quelque chose ? Alors, on va vous dire, oui, non, mais si, ça a servi à quelque chose. Alors déjà, ça a changé des choses au niveau du textile, on a fait des découvertes. Bon, bref, ok, on aurait pu les faire sur Terre et sans envoyer des gens, je ne sais pas où, ou pas les envoyer avec des pseudo-fusées. Bon, si ça change quelque chose, parce qu'on a des satellites pour les radios, les télécommunications, pour Internet, d'accord, mais vous n'êtes sûrement pas au courant. Je pense que vous ne savez pas que, par exemple, Internet, ça passe par des câbles sous-marins à 95%. Donc, vos satellites, pour vous envoyer Internet, c'est du fake, ça n'existe pas. Alors, vous me dites, ouais, mais comment on fait Google Maps et tout, je ne sais pas quoi, c'est forcément, c'est des satellites, non, qui nous disent où on est ? Ah non, pas du tout, c'est de la triangulation d'antennes-relais, antennes de téléphone. Ce sont les antennes-relais. Vous voyez ces antennes-là, comme des fourchettes, là, vous voyez ? Qui sont autour de chez vous, qui sont dans la campagne. C'est ça qui envoie, en fait, les signaux, et en fait, en triangulation, si vous êtes au milieu, un endroit entre trois bornes-relais, eh bien, ça borne là où vous êtes. Donc, ce n'est pas les satellites ? Non. Et les satellites, c'est à quoi ? Ben, rien, à vous faire des images de la Terre, soi-disant, et puis on voit bien que c'est des images photoshopées. Donc, non, non, ça sert à quoi, alors ? Ben, ça sert à polluer et à faire du fric. C'est toujours la même chose. Polluer vos idées, polluer la Terre, et faire du fric. Donnez beaucoup d'argent parce que ça coûte cher. On est déjà à 52 minutes. C'est fou. Minorité étranger. Alors, c'est vrai que dans... Peut-être... Alors, on a la religion, ici. On voit la... Comment on appelle ça ? La Mecque, on a ici des étrangers. Alors, les musulmans, mine de rien, sont une des religions qui a l'air de voir clair quand même, beaucoup plus clair. Alors, c'est pas pour autant que... Voilà, alors après, ça part en... Oui, mais ils attaquent le monde occidental avec des attentats. Vous savez bien que les attentats sont sous faux drapeaux. Mais il y a beaucoup quand même de gens dans la religion musulmane qui voient quand même clair sur ça. Sur ce que je suis en train d'expliquer. LGBT. Bon, ça revient. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mensonge, conspiration par rapport à LGBT. Déjà, vous êtes tous parfaits. Que vous aimez les femmes, vous aimez les hommes. On s'en fout de comment vous vous sentez dans votre tête et dans votre corps. Mais ne polluez pas votre esprit et votre corps, en fait. Puis, il en reste qu'un enfant vient d'un homme et vient d'une femme. Bah ouais, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'a été fait la nature, écoutez. Énergie, électricité. Oui, alors ça c'est vrai. C'est que pour envoyer des avions, des fusées dans l'espace, il n'y a pas de soucis. Mais vous, pour aller voir votre petite voiture, déjà, à l'énergie libre. Mais alors, volante, ou je ne sais quoi, vous allez attendre. On me parle de pollution. Pollution avec l'énergie. L'électricité. La France. Royaume-Uni et France, c'est pareil. Bah oui, comme je vous ai dit, Thomas Pesquet, ça fait vendre. On adore. Bon. Dernière carte. Oh là 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 là. Bon, écoutez, on va prendre ces deux. On ne va pas en dire plus. Voilà. Voilà. Ce sera l'avant-dernier tirage, je pense. Satan, diable, sataniste. D'accord. Alors, attention. Parce que là, ça s'est explosé. Je ne pense pas que c'est dans sept ans. Vous avez vu le nombre de cartes qu'il y avait. On me parle de religion, d'une minorité, d'étrangers, de satanistes. Oui, il y a une minorité de personnes, par contre, dont la religion est le satanisme. Mais ça, bien sûr, on n'y croit pas. Alors, que des gens croient en Dieu, ça c'est possible. Ils sont tarés. Mais que des gens croient au diable, ça n'existe pas. Ils seraient beaucoup trop tarés. Mais pourtant, il y a des tarés qui existent comme ça. C'est vrai. Et peut-être qu'il y en a qui pensent croire en une religion, et qui croient en quelque chose qui est mal. Parce que, revendication ou pas revendication, c'est vrai que... Entre attentats et faux drapeaux, et vrais terroristes qui se disent de religion musulmane, ou islamique, je ne sais pas comment dire. Parce que là, on a un petit problème. Il n'y a pas de souci avec la religion musulmane, tant que les gens sont libres. Et tant que nous, on est libres de faire ce qu'on veut. Et qu'on est libres, soit de faire ce qu'on veut dans ces pays musulmans, c'est-à-dire les femmes de ne pas porter le voile et de se trimballer en bikini si elles ont envie sur la plage, et y compris chez nous, de qu'on fasse ce qu'on veut, avec ce qu'on pense être de la culture française, du départ. Donc, je ne sais pas ce qu'on me dit à ce niveau-là. Matrice, population, ville. Bon, de toute façon... Ben ouais, ben regardez, tiens, je vous parlais de Chemtrail. Ben voilà, tout est là. Ben tout est résumé en une carte. Entre industrie, pollution, argent, banque, taxe. Le résumé, c'est la matrice dans laquelle nous vivons. Toutes les populations dans nos villes. On construit, on construit, on construit. Ça pollue, ça pollue, ça pollue. Ça pollue l'air, ça pollue la terre, ça pollue tout. Mais tant que ça fait du fric, ça va. Bon. Allez, on va faire le dernier tirage. Et puis on va s'arrêter là. Bon, j'aurais pensé qu'on allait rigoler, vous voyez. Mais en fait, ça a un peu plombé l'ambiance. Je suis désolée. J'aurais aimé vouloir faire de l'humour, mais il y a beaucoup trop de sujets sombres et durs qui sont sortis. Et c'est très difficile d'avoir de la dirigeant sur des sujets sur lesquels c'est extrêmement polémique. Et je pourrais même... C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas. Je ne sais jamais comment vous allez accueillir les vidéos, en fait. Donc bon, on verra. Mais c'est possible que je puisse avoir toujours des gens qui ne sont pas d'accord et qui pensent que c'est sectaire. Alors que ce n'est pas sectaire, c'est juste une question d'ouverture d'esprit, de spiritualité, etc. Normalement, croire en Dieu ne devrait pas vous obliger à faire quoi que ce soit dans la réalité, à part le bien. Le bien, amour et bienveillance. Mais sinon, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends jamais les histoires de règles de vie, de quotidien. Le quotidien, c'est pour le quotidien, c'est pour les gens, c'est pour le terrestre. Et puis, la spiritualité, c'est pour Dieu. Mais bon, bref. Alors, dernier tirage. Histoire, passé, livre. On nous dit de nous intéresser à l'histoire. On nous dit de nous intéresser au passé. On nous dit de lire des livres. On nous dit aussi que l'histoire est écrite dans les livres, mais qu'on vous donne ce qu'on veut bien vous donner à lire. On promouvoit ce qu'on veut bien promouvoir comme livre, comme idée, comme histoire, et notamment à l'école ou dans la culture. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Voyance, médium, nité. Eh bien, je ne sais pas. Des livres sur la voyance, sur la médium nité. Moi, personnellement, je n'ai pas trop étudié de livres. Même les livrets, je ne les lis pas. C'est très rare que je lise un livret d'un jeu que j'achète. J'ai étudié un peu le tarot. J'ai appris sur le tas. Donc, je ne sais pas pourquoi on me parle d'histoire. Dans le passé, ce sera le sujet de demain. Donc, un petit teasing, peut-être, pour demain. Dans l'histoire, comment ça s'est passé avec les voyants, avec les médiums, avec les soi-disant sorcières ? Comment... Ah, ben, tiens. Tiens. Ben, voilà. Qu'est-ce qu'on dit ? Comme ça, toutes les religions sont d'accord aussi. C'est parfait. Qu'est-ce que disent les religions judaïques, chrétiennes et musulmanes ? En particularité, chrétiennes et musulmanes, parce que je ne connais pas tous les autres. Mais qu'est-ce qu'ils disent des voyants et des médiums ? Eh ben, ils disent que c'est satanique. C'est fou. C'est fou. C'est pourtant la manière la plus directe d'avoir un message de l'immatériel, de l'irrationnel, de l'invisible. Et c'est un message direct, personnel, à vous. Mais effectivement, les sorcières ont été pourchassées par l'inquisition chrétienne. Et puis, les voyants sont toujours... C'est toujours satanique pour les musulmans. C'est quand même toujours une idée. C'est le prophète, le Moïse de je ne sais qui, a raison par un livre qu'on nous a donné. Mais soi-même, on n'a pas le droit de chercher ou de réfléchir par soi. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Chacun sa religion. Tant qu'on ne l'impose pas aux autres et qu'on fait ce qu'on veut. Moi, je n'interdis pas aux gens de lire ou de croire ce qu'ils veulent. Mais quand ils ne m'interdisent pas de faire les cartes, l'alimentation, eh bien, tout dépend de ce qu'on consomme. De ce qu'on consomme comme un livre, comme histoire, comme information. De ce qu'on consomme aussi. C'est pareil, en fait. La chose dont vous vous alimentez physiquement et votre cerveau, c'est la même chose. Ce que vous mangez et ce que vous apprenez. Vous êtes ce que vous lisez. Vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous mangez. Donc, attention à ce que vous consommez. Peut-être que pour certains, on vous dit attention à la voyance. Peut-être à la médiumnité. C'est possible. Si vous voyez ça comme quelque chose de malsain, vous allez être tout à fait le droit. Tant que... Il n'y a pas de souci, en fait. De la même manière que chacun mange peut-être ce qu'il veut. Bon, ici, on a quand même des légumes. Alors, j'allais dire tant que ça ne fait mal à personne. Mais vous allez me dire, oui, mais certains livres où peut-être la médiumnité peut faire mal à certaines personnes. D'accord. De la même manière que manger des animaux fait mal à l'animal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce dernier des messages, sur ce dernier sujet ? Religion, monothéisme. Bon, ben, écoutez, ça revient encore une fois chacun sa religion. Chacun sa religion. Voilà, chacun sa religion. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les croyances, ou que ce soit dans les idées qu'on a, et la vision qu'on a notamment de la voyance et de la médiumnité, chacun pense ce qu'il veut tant qu'il n'interdit pas aux autres de faire ce qu'il veut. C'est vrai, après tout. Par exemple, il y a beaucoup de véganes, de végétariens qui voudraient interdire les... j'allais dire l'esclavage. Ouais, d'un côté, c'est un peu ça. L'élevage et les abattoirs et donc la consommation de viande. Je crois pas que ce soit la bonne posture à adopter. Je crois que la bonne posture, c'est de montrer à quel point c'est un mode de pensée qui fait du mal, en fait. Qui fait du mal à des êtres qui sont innocents, des animaux. Donc, chacun sa religion. Tant qu'il n'impose pas à l'autre ce qu'il veut, ce qu'il veut faire, on ne devrait pas imposer. Alors, du coup, pour le voile. C'est la même chose. C'est encore une fois ce que je vous dis. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'il est OK de porter un voile en France, mais il n'est pas OK de ne pas en porter dans un pays musulman. C'est ça qui est le problème, en fait. Alors, est-ce que c'est interdit par la loi ? Je ne sais pas. Je ne suis jamais allée dans un pays musulman, mais il me semble que c'est quand même extrêmement risqué, mal vu et dangereux de ne pas porter un voile pour une femme dans un pays musulman. Donc, question complexe. Terre-monde, oui, c'est très vaste. Tout ça est très vaste. Toutes les idées qui se côtoient dans le passé, dans l'histoire, dans les livres. Il ne faudrait pas rentrer dans une guerre de religion. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on nous impose de manger et de consommer quoi que ce soit, qu'on l'impose à un endroit mais pas à un autre. Qu'on nous dise ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit croire. Bon. Argent, banque, taxe. Ah, la voyance et la médiumnité font de l'argent. Ben oui, forcément. Ben forcément, ça fait de l'argent. Parce que si vous savez donner des messages à des personnes, forcément, vous pouvez gagner de l'argent avec. C'est sûr. Mais ça fait autant d'argent que la religion. Autant d'argent qu'autre chose, j'ai envie de dire. Donc, bon. Informatique à cœur. Il y a une question d'information cachée. À propos de l'alimentation aussi. Alors, à propos de quoi ? Ce qu'on peut manger. Ah oui, j'ai prévu des tirages comme ça aussi. On m'a demandé de faire des tirages justement sur le végétarisme, sur les régimes alimentaires. Végétarisme, manger ou pas du porc. Mais pourquoi, dans certaines religions, le porc est interdit, par exemple ? Il y a des informations cachées à propos de l'alimentation. Pourquoi doit-on manger ? Déjà, pourquoi doit-on manger ? Meurt-on vraiment si on ne mange pas ? Parce que dans certaines religions, on peut se nourrir de prana, de foi. C'est vrai. Donc, doit-on manger ? Que doit-on manger ? Que ne doit-on pas manger ? Visiblement, il y a des informations cachées derrière tout ça. Et que doit-on consommer aussi en termes d'idées ? Et par qui ? Délivrer par qui ? NASA conquête spatiale. Alors, on nous parle de religions qui étendent leur conquête sur tout le monde. Oui, de tout temps, la religion, d'une manière générale, veut étendre sa conquête sur le monde. Pourquoi ? Parce que c'est dans la définition même de la religion. La religion pense savoir ce qu'est le monde, comment est le monde, comment devrait être organisé le monde. C'est ça le principe. La religion, en fait, c'est un code, un dogme pour organiser le monde. Donc, forcément, le principe de toute religion est de s'étendre à tout le monde, d'avoir une conquête. c'est cela pour toutes les religions. La religion chrétienne, puisque on a dit que le Christ était Dieu, était le fils de Dieu, donc on ne peut pas, tu ne peux pas test. La religion musulmane veut étendre sa conquête, aussi. On le voit bien parce qu'effectivement, il y a cette volonté de vouloir insérer dans la vie publique de pays qui ne sont pas au départ musulmans et bien les préceptes musulmans. La religion juive, il y a cette idée de conquête sur tout le monde, ce qui s'appelle la diaspora. Les juifs qui sont, dès le départ, disséminés sur toute la terre et qui, normalement, d'ailleurs, ne doivent pas se retrouver avant la fin des temps le retour du Messie, et pourtant, ils l'ont fait en terre israëlle. Donc, toutes les religions, les trois religions, des trois grands religions monothéistes ont voulu étendre leur conquête à tout le monde et veulent toujours le faire. C'est quelque chose à prendre en considération. Et j'en reviens encore au bouddhisme, qui est, est-ce que c'est une religion ou pas ? Est-ce que c'est une spiritualité ? Je n'ai jamais vu un extrémiste bouddhiste. Vous connaissez des extrémistes bouddhistes ? À part des extrémistes bouddhistes, si, j'en ai un qui me vient en tête, c'est ceux qui s'immolent par le feu. Mais ils ne font de mal à personne sinon qu'à eux-mêmes. Et là, franchement, on est dans l'extrême pour revendiquer ces idées. Donc, à part le respect et à la rigueur la peur et l'effraiement devant cette folie, on ne peut rien dire de plus. Mais cette personne ne fera de mal à personne puisqu'elle sera décédée dans les flammes. Donc, la religion bouddhiste, je ne sais pas si c'est une religion, encore une fois, ou une spiritualité, n'a pas visiblement cette intention de conquête. Et il y a cette alimentation qui est saine aussi. Les bouddhistes, alors on a deux types de bouddhas, le bouddha chinois qui est gros, qui s'alimente de tout, qui est dans le plaisir, qui est dans l'abondance. Il y en a le bouddha indien, le bouddha indien, indonésien, qui est fin, qui est mince et qui se nourrirait de prana et de rien. Bon, très intéressant. Alors, je termine. Pays, territoire, nation. Tous les pays, tous les territoires, toutes les nations ont leur histoire. Tout est consigné dans des livres. Tous ces livres ont été écrits et tous ces livres ont été promulgués et mis en avant parce que c'était l'histoire avec un grand H et que c'était celle-ci qu'il fallait retenir. Paix et liberté. Est-ce que la voyance, la médiumnité, c'est pour faire de l'argent, c'est pour faire du fric ou c'est pour retrouver la paix, la liberté, notamment la liberté de conscience, d'esprit ? Puisque je ne crois pas que dans ces tirages, je sois trop sectaire. Vous me direz ce que vous pensez, mais je ne suis pas sectaire. Je ne pense pas l'être. Je pense essayer de vouloir que les gens réfléchissent par eux-mêmes et une ouverture d'esprit et n'impose pas aux autres ce qu'ils croient et que tout le monde soit dans la paix et dans la liberté. Mais bon, vous verrez bien ce que vous en pensez. Bon, écoutez, on va chercher à 4 km celle-là. Elle est là. Alors, on a la France. Alors, en France notamment, il y a des informations cachées à propos d'alimentation. On a voulu aussi hacker le vivant, j'ai envie de dire. Hacker le vivant en favorisant ou même en autorisant seulement les graines Monsanto. Ces graines qui ne germent qu'une fois et que vous devez racheter. alors que la nature, au départ, elle est parfaite. Elle est infinie. Elle est abondante. Et on a hacké le vivant et notamment, donc, du coup, pour l'alimentation en faisant en sorte que vous ne pourrez pas vous nourrir vous-même. En France notamment. OVNI extraterrestre. Alors, on nous parle d'extraterrestres, de religions, de conquêtes spatiales, d'extraterrestres. Ben, oui. Alors, les religions, donc, monothéistes, les trois qui veulent ou qui ont ou qui continuent d'étendre leur conquête à tout le monde, ben, on me parle d'envahisseurs de l'espace. Alors, c'est en parallèle ou c'est un parallèle à faire ? Ou c'est comme ? C'est tout comme ? Qui a aussi amené ces fameuses religions, ces fameux livres sacrés, ces fameuses idées ? Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi des extraterrestres ou des non-humains qui voulaient étendre leur conquête à tout le monde ? Mais dans quelle idée ? Dans une idée saine ou pas forcément ? Ça dépend lesquelles ? Ça me fait tout de suite penser à, bien sûr, vous savez, les histoires de Enki et de Shiva. Ben, bien sûr, les dieux, parce que dans toutes les religions, on nous parle des dieux. Les dieux ! Pas le dieu, le dieu de tout le monde. Le dieu qui vous laisse être et faire et... Voilà. Non, les dieux, ces dieux, mon dieu à moi, ton dieu à toi, ces dieux-là. Ces dieux, comme dans les histoires de Enki, etc. Ces fameux dieux, les dieux de l'Égypte, les dieux de Sola, ces dieux qui étaient grands et qui avaient tous les pouvoirs et nous étions tout petits et nous devions les vénérer. C'est la même conquête. Bon. Dernière carte. Justice et loi. Alors, il est temps de remettre de l'ordre et de la justice dans tout ça. Et la loi, la vraie loi divine, laquelle est-elle ? C'est celle, je pense, de la paix et de la liberté et pas de l'argent. Alors, où est la voyance dans tout ça ? Question de voir clair. Qu'est-ce qu'apporte la voyance ? De l'argent à celui qui le fait ? Certainement. Je ne vais pas dire le contraire. De la paix et de la liberté à ceux qui l'entendent ? Certainement. Je ne vais pas vous dire le contraire. Donc, justice et loi dans tout ça. Bâtiment, construction. Bâtir, reconstruire un monde, déconstruire ce qui a été construit par l'argent, les taxes et par le fait de hacker les idées, les pensées, le vivant. Et la dernière, oh, Satan, diable, sataniste. Qui est sataniste ? Qui est le diable ? Est-ce moi ? par mes cartes ? Les religieux le diront. Est-ce les religieux par mes cartes ? Les autres le penseront aussi, je ne pense pas. Est-ce les extraterrestres ? Est-ce les reptiliens ? Pas sûr non plus. Est-ce tout simplement ceux qui ont construit le monde dans lequel nous sommes et dans lequel il n'y a pas de justice et dans lequel il faudrait y avoir ? Je pense que c'est certainement ça. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, les choses sont sombres partout sur Terre. Peu importe qui a mis sa conquête sur le monde. La conquête spatiale, les religions, les extraterrestres, les reptiliens, les je ne sais quoi. Partout, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à expliquer, des choses à étudier. Mais partout, c'est la même construction. Tout est sur l'argent et toutes les informations importantes sont cachées. Et notamment sur le vivant et sur peut-être l'alimentation, sur le pourquoi du comment. Tout est à déconstruire et tout est à reconstruire avec quelque chose de plus juste et de plus équilibré pour tout le monde. La justice n'est pas juste aussi. C'est pour ça qu'il y a tant de mal. C'est parce que les mauvais ne sont pas punis. Les bons ne sont pas encouragés et récompensés. Forcément, le monde est déséquilibré. Voilà pour ce tirage. Je m'arrête là. Vous me direz ce que vous en avez pensé. J'aurais aimé qu'on rigole un peu et puis on n'a pas rigolé. Alors moi, je ne suis pas contente. Bon, rigolera demain sur la chasse aux sorcières. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à demain pour le tirage. Donc, la fameuse chasse aux sorcières puisque visiblement, on va chasser les voyants maintenant. On va chasser les médiums parce que c'est eux le diable. Bref. Allez, en plus, on est de plus en plus nombreux. Alors là, franchement, on va être une petite pagaille bientôt sur YouTube. Donc bon, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.